Vous avez souvent dit à Lorenzo aussi, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner ses rêves. Pourquoi vous tenez absolument à lui transmettre cette façon de voir le monde ? Qu'est-ce qu'un père peut dire à son fils ? Ce qu'il a subi, ce qu'il a fait, je n'ai pas abandonné mes rêves. Je me rappelle un ami qui est mort depuis 50 ans, et un jour, un écrivain qui peut m'aider beaucoup, et qui est mort pour loin de l'Inde, et cargé par un camion, il m'a dit, n'abandonne jamais ce qui est à commencer en première jeunesse, tes rêves. Parce que c'est le commencement de toi-même. Et ce rêve-là, il doit être toujours vivifiant, et il va te donner la sève pour continuer, la sève pour embellir ce que tu montes, et surtout la sûreté d'être toujours toi. Ça, c'est important. Nos premiers rêves ? Toujours le premier rêve, toujours. C'est ça qu'il faut suivre. Oui, c'est tout le premier rêve, bien entendu. Ce n'est pas les rêves, parce que alors là, tu es en ce sens de mieux. C'est ça, ça ? Ah, tu as des rêves aussi de cons. Mais les premiers ? Les premiers, les premiers, qui sont essentiels à ton devenir. C'est-à-dire, quand le rêve, il ne tombe pas tout seul. Et sur les circonstances, à un moment donné, le rêve de quelqu'un qui dit, je veux être communicateur, et puis il embauche, il y a des trucs qui ne vont pas, comme un peintre, tout le monde n'est pas doué. Mais par exemple, il faut dire que tout le monde ne croyait pas que c'est facile, comme pour moi c'était facile, parce qu'il y avait une nature facile à être peintre. Mais il y a d'autres, moi je connais un ami qui est devenu beaucoup plus connu que moi, qui faisait toujours des arbres, et puis avec des arbres, il a fait des signes, il est devenu célèbre à cause de ses signes, mais parce qu'il a continué de faire ses arbres. Mais pendant des années, il ne le regardait même pas. Et puis tout à coup, cet arbre est venu ainsi, de ses signes, il a fait une œuvre. Voilà, c'est tout le problème là. Parce qu'il n'a pas lâché. Parce qu'il n'a pas lâché. Tout le problème n'est pas lâché. Ses rêves, son arbre, tout le tout. Et ça, c'est essentiel. Surtout, n'abandonnez jamais votre rêve d'enfance. Et parce qu'il vous permet d'être vous-même, et surtout d'accepter l'inacceptable, par moment, par moment. Tout n'est pas acceptable. Que vieille, la mambelle, putain. Mais accepter. Accepter, accepter. Accepter ce qui est, ce que la vie nous donne. C'est ce qu'il vous donne. Et puis là, vous prenez à plein main, avec cœur, avec passion. Jamais à moitié. Parce qu'à moitié, tu ne peux pas être ainsi, comme je vois, tout tata, il peut le faire. Ils sont en train de jouer à quelque chose, ils regardent le téléphone. Je pense à un bon fils, cinq minutes, il est toujours à droite. Arrêtez. Soyez plus objectif, plus magnifique. Soyez le magnifique, comme il s'est nommé lui, à m'abandonner. Le magnificateur. Le magnificateur. C'est vrai. Il peut le dire. Il rigole en disant ça. Parce qu'il faut avoir, surtout aussi, une homophérence contre soi-même. C'est important. La dérision. La dérision, ça. Les enfants, la dérision, c'est dire. Rire de soi. Regardez-toi comme t'es vraiment mauvais. Et c'est ça. Ça te permet, ça te permet, d'avancer, d'accepter l'inacceptable. L'inacceptable, entre guillemets. L'inacceptable, c'est la mort. Qu'ils n'acceptaient pas. Mais il m'a m'a voir. Quand même. Mais je peux lui faire un tour. Oh, je voudrais bien. Mais je n'ai pas la force. Je me suis un peu fatigué. On est tout dans le temps. On est tout dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada